Ohayyo minasan je sais que vous allez bien aujourd'hui on va parler de quelque chose dont je parle très très souvent en story boire de l'eau alors déjà pour que le titre de la vidéo ne prenne pas confusion je rappelle encore une fois que le principe numéro un pour perdre du poids c'est le déficit calorique donc quand je dis maigrir sainement en buvant de l'eau il faut comprendre ici comment optimiser son déficit calorique en buvant de l'eau c'est bon les dores alors première chose lorsque vous essayez de perdre du poids vous pouvez utiliser l'eau comme coupe fin en fait j'aime pas du tout l'expression coupe fin parce que je trouve ça trash à la base avoir faim c'est quelque chose de normal de naturel donc essayer de restreindre la faim en coupant la fin j'aime pas trop cette idée là du coup au lieu d'essayer de couper la faim en buvant de l'eau je préfère qu'on essaie de gérer la satiété en buvant de l'eau le choix des mots c'est important ça ou lorsque vous décidez de rester en déficit calorique vous devez non seulement faire attention à votre dépense calorique mais vous devez également faire attention à votre apport calorique en gros à tout ce que vous consommez et sur ce point là l'une des astuces que je peux vous donner c'est d'utiliser des assiettes moins grande que celle que vous aviez l'habitude d'utiliser avant du coup même si vous essayez de remplir votre assiette le résultat final ne sera pas comme si vous allez remplir une grande assiette t'as capté mais l'autre astuce c'est de boire de l'eau pas pendant le repas surtout pas cette eau là il faut la voir avant les repas genre une heure minimum 30 minutes avant le repas il faut pas boire non plus un litre d'eau il faut en boire peut-être un à deux verres comme ça votre estomac commence à se remplir la sensation de faim est moins importante et lorsque vous mangez ne ressentez plus le besoin de vous boire frais genre de manger jusqu'à vous péter le vide vous mangez en fait juste ce qu'il faut juste ce dont votre corps a besoin sans aller au delà du coup lorsque vous buvez assez d'eau durant toute une journée vous constaterez que vous n'aurez pas cette envie là de vous péter le vide avec de la nourriture d'abord parce que très souvent on n'a pas réellement faim mais on a vraiment envie de manger parce qu'on s'ennuyer ou parce qu'on manque d'activités ou whatever donc on se retrouve à grignoter un peu partout à manger n'importe quoi et ça c'est le piège tomber dans le surplus calorique qu'il vous faut absolument éviter si vous voulez maigrir donc chaque fois que vous avez envie de manger posez vous la question est ce que j'ai vraiment vraiment faim ou est ce que je m'ennuie que j'ai juste envie de manger si vous avez réellement faim buvez un verre d'eau et manger 30 minutes après mais si c'est que vous vous ennuyez franchement buvez un verre d'eau et trouver une activité qui vous occupe quoi donc sachez que lorsque vous avez bien mangé à midi et que tout d'un coup vous retrouvez avoir un petit creux vers 16 heures en vrai c'est pas forcément que vous avez faim avec deux trois verres d'eau vous verrez que ça va se calmer alors à part le fait d'utiliser l'eau pour gérer votre société vous pouvez l'utiliser pour booster votre métabolisme chaque fois que vous buvez de l'eau et bien cette eau fournit de l'énergie à votre organisme et donc vous permet de brûler plus de calories c'est pourquoi boire de l'eau pendant qu'on fait du sport c'est encore plus important plus tu bois mieux tu peux bosser donc lorsque vous essayez de perdre du poids dites vous que l'eau est votre meilleur ami paletter amincissant pas les bullshit dont je vous ai parlé dans les autres vidéos parce que justement c'est vous site là vous promettre des choses que vous pouvez avoir juste en buvant de l'eau simple aucune ceinture bizarre aucune crème amincissante ne va brûler vos graisses alors que juste en buvant de l'eau en fait vous avez un boost de métabolisme et vous brûlez plus de calories la nature est tellement bien fait et gros gros bonus c'est justement l'eau qui permet encore de se débarrasser de toutes les graisses accumulées les toxines tous les déchets qui a dans l'organisme et ça c'est le minimum alors ici bien sûr n'oubliez pas que je parle du principe qu'il faut non seulement une alimentation adaptée mais qu'il faut également une bonne pratique sportive ça ne sert à rien de croire que vous allez perdre du poids juste en buvant de l'eau alors que vous ne vous dépensez pas et que vous ne mangez pas comme il faut et quand je parle de boire de l'eau je parle bien sûr de l'eau pure pas des jus de fruits pas de thé pas de café non plus même si en vérité le thé et le café le thé vert et le café peuvent être des atouts intéressants dans la perte de poids mais ça on en parlera peut-être une autre fois anyway pour tirer les meilleures vertus de l'eau vous devez la boire pure l'eau plate est meilleure que l'eau fraîche parce qu'elle est directement assimilée par l'organisme alors que lorsque vous buvez de l'eau fraîche il faut d'abord un temps d'adaptation pour l'organisme qui va devoir amener la température de l'eau à celle de votre corps pour être optimale en fait et du coup en buvant de l'eau fraîche vous fait travailler encore plus votre corps c'est pas que c'est mauvais que ça va vous tuer hein mais il ya des choses que vous pouvez éviter quoi lorsqu'on est accro à l'eau fraîche c'est vraiment difficile de repasser à l'eau plate mais c'est toujours possible je les fais donc n'hésitez pas à faire toujours ce qui est le mieux pour vous le mieux pour votre corps pour finir j'aimerais dire un petit mot à toutes les personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à boire de l'eau et ben sachez que tout se passe d'abord dans la tête dire qu'on n'arrive pas à boire de l'eau scientifiquement c'est impossible quoi parce que le corps humain est composé de 70% d'eau donc tu as un peu besoin de ça pour vivre quoi boire des jus de fruits boire du thé boire du café ou n'importe quoi le fait de manger tout simplement des fruits riches en eau c'est pas mal c'est bien mais ça ne remplacera jamais le fait de boire de l'eau directement ça ne remplacera jamais l'eau pure donc si vous estimez que vous n'arrivez pas à boire de l'eau et que vous avez réellement envie de changer ça dites vous d'abord que c'est dans la tête et commencer effectivement à boire de l'eau le challenge que nous faisons cette semaine est également dans le but d'aider ces personnes là qui n'arrivent pas à boire de l'eau bas à commencer petit à petit à mieux boire donc voilà j'ai que moi je crois que c'est tout ce que je voulais dire par rapport à l'eau aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine alors jusque là portez vous bien buvez de l'eau et faites des poches et vous avez eu un petit peu de temps